C'est un domaine viticole de 22 hectares sur 70 hectares de terre sur la commune de Périac. Les ânes on les a eues au départ et puis voilà on est tombé amoureux de ces bêtes là mais c'est vraiment des chouettes bêtes ça. Ça c'est Pinocchio, Rikita, Pinocchio et Lolita et quand ils n'ont plus rien à manger vraiment, ils viennent vers la maison. Ils se sauvent et ils viennent vers la maison nous voir, ils nous apaisent. Ils ne sont jamais maigres, ils sont toujours en bonne santé, ils ont vraiment une santé terrible. Les sabots, normalement il faut souvent faire les sabots des ânes et ici il n'y a pas besoin parce qu'en fait ils s'usent sur les sols un peu sur les pierres et ils ont des sabots nickel. Depuis le départ on avait nos ânes et là on a introduit il y a trois ans un troupeau de brebis. Alors elles sont dans les vignes l'hiver jusqu'au début du printemps jusqu'à ce que les bourgeons poussent et puis ensuite on les met dans les jachères et puis elles s'alimentent comme ça. Ça me semble important qu'il y ait des animaux sur un domaine viticole. Donc ça amène une harmonie un petit peu dans le paysage et une autre dimension. Et là j'ai 35 brebis donc j'ai fait à peu près 60 agneaux par an. Ça fait le ménage dans les vignes l'hiver, elles engraissent le terrain, elles amènent un petit peu de compost. Cet été on les passera aussi dans le blé, on a semé de l'avoine, du seigle et du pois fourrager. En fait ça amène une harmonie au niveau des paysages, une harmonie, une diversité et une osmose avec le végétal. J'ai aussi des ruches qui viennent sur le domaine. Là on avait 25 ruches cet hiver pour le romarin. Donc c'est vraiment une recherche de biodiversité. Nous sommes en culture biologique depuis 2002, biodynamie maintenant depuis 2010. On va un peu plus loin que le bio. Pour avoir une plante saine, il faut avoir un sol en bonne santé. Donc on utilise après les préparations biodynamiques. On ensemence en fait les sols en bactéries pour relancer l'activité microbienne. On utilise des composts également et puis des plantes aussi pour les traitements et sur les sols également. Ce qu'on cherche c'est vraiment un équilibre sur la plante pour rendre la plante plus résistante aux maladies. On cherche vraiment à ce que la plante se dérouille seule. On est content des résultats parce que je vois que je traite de moins en moins mes vignes et que j'ai des vignes de plus en plus équilibrées. Il faut que les racines plongent, aller chercher l'eau en profondeur et aller chercher les minéraux aussi et la subtilité du terroir en profondeur dans les roches-mères. Et c'est ce qui fait aussi qu'on gagne en minéralité sur les vins, en minéralité et en fraîcheur sur les vins. On cultive une quinzaine de cépages. Grenache, Syrah, Cinceau, Mourvèdre, avec un peu de terre et noir également. Et en blanc, on a grenache gris, grenache blanc, terre et blanc. On a du bourboulinque, de la clérette, du macabeux, du carignan blanc. On est à 50% en France et 50% à l'export sur plus de 10 pays. On est vraiment beaucoup sur New York et puis autrement un peu sur toute l'Europe et puis un peu sur l'Asie aussi également. Et au niveau français, on nous retrouve un peu chez les clavistes, un peu partout en France. Et au niveau français, on est à 50% en France. Il n'y a pas. Sous-titrage ST' 501 ...